La 18ème place et les deux points pris sur les six derniers matchs ont créé une pression supplémentaire au sein de ce groupe nantais dans l'obligation de s'imposer à la Beaujoire, ce qui n'a pas encore été fait depuis le début de saison. Les Bassiers respirent un peu plus que leur adversaire du soir suite à leur récent succès contre Guingamp, leur permettant d'occuper le milieu de tableau. Les Nantais dans ce début de rencontre vont être plein de bonnes intentions, un petit peu à l'image de la prestation livrée face à Saint-Etienne, où ils s'étaient procuré énormément d'occasion sans parvenir à faire sauter le verrou stéphanois. Cette fois-ci, il s'emploie à bien combiner et à mettre la pression sur les Bassiers. Avec l'ouverture du score de Stépinski, M. Varela refuse ce but pour une position de hors-jeu inexistante. Il a eu chaud, François Ciccolini, car ces hommes sont intermittents et réagissent par un coup. Avec cette frappe de Saint-Maximin repoussée par Ryu, le gardien Nantais doit ensuite s'employer devant Thievi Bifuma. Mais globalement, la meilleure impression est du côté des Canaries. Avec ce ballon glissé à Marius Stépinski, il prend l'information et glisse ce ballon au premier poteau. Le gardien Corse, Thomas Vincenzini, qui remplace Jean-Louis Leca suspendu, n'est pas impeccable sur cette affaire. Il est excentré, l'attaquant polonais, mais il parvient à trouver le chemin des filets. Deuxième but pour Marius Stépinski. Et surtout, pour la première fois cette saison, le public de la Beaujoire peut exulter après un but de leur protéger. Le public nantais pensait s'enflammer une nouvelle fois quelques instants plus tard avec ce but de Thomsen. qui sera signalé en position de hors-jeu. Retour de hors-jeu pour Nikolai Thomsen. Des opportunités également sur coup de pied arrêté avec cette frappe de Lima. Vincenzini se couche difficilement sur la frappe pied gauche du défenseur nantais. Bastia globalement en souffrance, mais qui peut réagir par la qualité de ses individualités offensives. À l'image de cette frappe enroulée d'Alan Saint-Maximin. De la réussite pour Rioux, tout heureux de récupérer ce ballon qui avait rebondi sur son poteau. Nantes maintenant à zéro à la pause, récompensé d'avoir beaucoup osé et tenté. Bastia a dû répondre par moments, mais manque de poids et d'impact souvent. Crivelli est suspendu, 4 matchs pour avoir vilipendé M. Delerue le week-end dernier. Sadio Diallo a cédé sa place à la 42e minute avec une prestation pas du tout du goût de son entraîneur François Ciccolini. Mais ce sont des autres éléments offensifs comme Bifouma et Saint-Maximin qui continuent à mettre la pression. Avec cette frappe, Nadan Saint-Maximin en toute fin de 2e période. 87e minute, les Nantais avaient passé leur temps à gérer leur avantage. Et Valdemar Kitta peut souffler car Rioux est l'auteur d'une parade exceptionnelle. Nantes s'offre une respiration, sort de la zone rouge après 6 matchs sans victoire et signe un premier succès à la Beaujoire. Bastia enchaîne une 3e défaite consécutive à l'extérieur sans avoir marqué le moindre but. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501